Allo! Je suis de bonne heure aujourd'hui! Je suis de bonne heure ce matin. Comment ça va? Comment ça va? Il neige! Je suis venue profiter de cette dernière, ou avant-dernière, ou avant-avant-dernière neige. En tout cas, ça va être d'un dernier, hein? Il faut s'habiller. C'est pas chaud 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 encore. Il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai appelé ça j'ai envie qu'on réfléchisse sur, est-ce que je me sens incompris dans mes besoins? Comme d'habitude, j'ai pas préparé, j'aime ça y aller avec ce que je vis, ce que je sens, ce que je ressens, comment est-ce que ça se passe pour moi. Est-ce que je me sens compris dans mes besoins? Je dirais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ce qui se passe, c'est... j'arrive à me faire comprendre. On va dire ça de même. Puis ça, c'est une joke, hein? C'est une inside joke entre nous autres, parce que quand que... moi et mon mari, ça fait quand même 37-38 ans qu'on se connaît, ça va faire 34 ans qu'on est mariés, cette année-là. Puis, ça a toujours été un peu une joke interne dans le sens qu'on ne parle pas le même langage, tu sais. Et d'essayer de se faire comprendre, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai toujours pensé que je m'exprimais. J'ai toujours pensé que je n'avais pas de misère à dire mes affaires, puis que, il me semble que c'était clair ce que je disais, puis c'est parce qu'il ne voulait pas comprendre, finalement. Mais je me rends compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi clair que ça non plus. Même si je veux être claire, pour moi, dans ma tête, c'est clair. Puis, ce qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est drôle, parce que j'ai un de mes garçons qui écrit un roman. Et puis, il me fait lire son roman pour que je le corrige, puis que je vois si j'ai des commentaires, des choses à changer, puis tout ça. Et des fois, je lis une partie, puis ça fait, je ne comprends rien. C'est quoi ça? J'y reviens, puis j'ai dit, je pense que la plupart de ce que tu voulais dire est encore dans ta tête. Ça fait qu'il faudrait que tu clarifies ça. Ça, c'est intéressant parce que, oui, c'est ça. On a l'impression, quand on parle, que c'est très clair ce qu'on dit. Mais en fait, moi, on dit que ça ne l'est pas. C'est tellement pas clair. Ça fait que moi, je me suis rendue compte qu'en fait, quand je disais, je m'exprimais, puis je disais quelque chose, ça semblait clair pour moi. En fait, pour lui, ça ne l'était pas du tout. Il ne comprenait pas vraiment ce que je voulais. Puis quand on observe ça comme faux, c'est un peu normal parce que même si on vient de la même région, on vient presque de la même famille, OK? Parce que nos arrières arrières, en tout cas, c'était frères et sœurs, on vient, on descend de la même famille, tu sais. Oui, on a de la neige. Ton rêve, oui, ça, c'est les débuts. Quand c'est les premières neiges, tu dis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Après ça, tu fais, pas encore de la neige. Parce qu'il y en a beaucoup de neige. Je ne sais pas. Pour revenir à ça, même si on est de la même région, même de la même religion, de le même type d'éducation, notre langage est différent. Pourquoi? Parce que notre vécu émotionnel est différent. Mon vécu à moi, son vécu à lui, il n'a pas été pareil. Puis la signification des mots, l'émotion qu'on va mettre sur des mots, ça n'aura pas la même signification pour lui que pour moi. Et quand je m'exprime, je peux m'exprimer en symbolique, en image, ça ne veut pas dire qu'il va catcher le message, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il va le comprendre. Ça ne veut pas dire que ça va être clair pour lui. C'est pour ça que c'est important, en fait, de valider. C'est important de vérifier et de s'assurer aussi qu'on est bien compris. Donc, si je veux être entendue dans mes besoins, bien, ça, c'est une responsabilité qui m'appartient. Ça veut dire que s'il y a quelque chose... Premièrement, il faut que je sois consciente de mon besoin. Ce n'est pas juste, moi, je veux ça, puis tu m'oublies. Je ne suis pas roi et maître du monde. Je suis roi et maître de moi-même. Je dois savoir c'est quoi que j'ai besoin. C'est quoi ce besoin-là? Puis, bien souvent, le besoin, il est caché en dessous de bien des couches. Ça commence par une peur. Ça commence par... Ou bien, même, ça commence, je dirais, par une émotion forte. Ça peut commencer par une frustration, par une colère, par une peine, par quelque chose. Mais en arrière de ça, il y a toujours autre chose, tu sais. Il y a toujours une peur, une peur pour moi, puis en arrière de ça, il y a un besoin qui se cache. Puis, c'est d'aller jusque-là. Puis, c'est rare qu'on se rend jusque-là pour vraiment prendre conscience de... Dans le fond, c'est quoi mon besoin? Mais mon besoin, c'est que j'aurais besoin que tu écoutes juste ce que j'ai à te dire. J'ai envie de... Tu sais, j'ai envie de faire sortir ça, de faire du ménage dans ma tête, de faire un certain classement. Puis, le fait de le dire, en tout cas pour moi, le fait de verbaliser, c'est comme si ça éclairait mes idées que je brasse tout seul dans ma tête. Quand je le sors et que je l'exprime, moi, on dirait que ça prend une tournée et que ça devient beaucoup plus clair pour moi. Je ne veux pas nécessairement te conseiller. Je n'ai pas besoin que tu aies pitié. Je n'ai pas besoin que tu fasses... Oh, pour que tu sois, c'est de valeur, tu sais, tu fais pitié, tu sais, ça me fait de la peine. Je n'ai pas besoin de ça non plus. Ce que j'ai besoin, c'est que tu m'écoutes. C'est que tu m'entendes. C'est que tu entends ce que j'ai à dire. Tout simplement. Et dépendant du besoin, hein, si le besoin, c'est que je ne sais pas, moi... Je pourrais revenir à un exemple qui est assez intense, là. Il y a été un temps où, nous, on a toujours été des constructeurs, OK? On a toujours été des bâtisseurs, puis on a construit notre première maison. Et à l'époque, moi, j'avais 18 ans, tu sais, 19 ans, fait que je... Il me dit, tu veux quoi? Je ne veux pas, moi, une maison, c'est correct. Là, moi, le quoi, là, tu sais, c'est comme... C'était pas... J'ai jamais réfléchi à ça. J'ai jamais pensé à ça. Lui, c'était tellement, là... Wow, tu sais, ta maison, c'était pensé, c'était réfléchi. Puis, je dis, ben, fais ce que tu veux. Moi, ça va être parfait, tu sais. J'avais juste des critères un peu spéciaux, tu sais. J'aimerais ça que le soleil se lève dans mon lit le matin, parce que moi, j'aime ça, tu sais. Ça me fait me sentir bien. Ça fait bien démarrer ma journée, tu sais. Puis, tu vois, ça, c'est des choses qui, pour lui, ça ne faisait pas résonance. Ça fait que vu que ça ne faisait pas résonance, c'est comme si ce que je venais de dire, là, ça faisait... Bon, OK, c'est pas important pour toi. C'est pas ça que je te demande. Je te demande où tu vas à la cuisine. Je te demande qu'est-ce que tu veux dans tes armoires. Je te demande qu'est-ce que tu veux, c'est plancher. La dimension, la forme, là, tu sais. C'est ça qu'il voulait savoir, lui. Oh, j'en ai aucune espèce d'idée. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux. Je sais pas... Je sais pas ce que j'aurais besoin. J'ai jamais vécu là-dedans, tu sais. Je veux dire, c'était pas moi qui faisais la cuisine, c'était ma mère, là. Fait que je sais pas. Tu me demandes ça, là. Donc, c'était pas clair. Je pouvais pas exprimer ça. Sa demande à lui, pour moi, c'était pas clair. Fait que tu sais, dans le fond, on se parle. On se comprend pas. Et moi, le fait d'exprimer, de dire, bien, fais ce que tu veux, fais aller comme tu veux, lui, encore là, ça faisait pas de sens parce que c'était très important pour lui. Puis écoute, c'est toi qui vas être dans la cuisine, fait que c'est important qu'elle soit à ton goût. Ouais, je sais pas. Et, mais que j'y dise, moi, j'aime ça que les pièces soient aérées. Bien, pour lui, ça voulait dire, pas de problème, mais ça va être grand. Ouais, mais pour moi, ça voulait pas dire ça. Une pièce aérée, ça voulait dire pas de division. Ça voulait dire une aire ouverte. Ça voulait dire, fais-moi des portes d'arche. Fais-moi pas de porte, là. Tu sais, je veux que le salon, je veux que la cuisine, je veux que tout ça, ça communique ensemble, puis que ça soit grande ouverte. Tu sais, c'était ça mon besoin, mon besoin d'air. Lui, son besoin d'air, c'était que les pièces soient grandes. Fait que, tu sais, on utilise le même terme, puis ça veut pas dire la même chose. Fait que, se faire comprendre, ça m'appartient. Puis, il faut que je sois consciente de ce besoin-là pour être capable de bien l'exprimer. Puis, de m'assurer que l'autre l'a compris. Fait que, quand je fais une demande comme ça, ou quand j'exprime de quoi, ça m'appartient de dire, qu'est-ce que t'as compris de ce que je t'ai dit? Comment t'as entendu ça? Tu sais, on fait pas ça pour toutes les discussions au quotidien, mais on fait ça dans des discussions où on va parler de nos besoins. On va faire ça dans des discussions où on parle de choses qui nous concernent directement, puis qui sont importantes pour nous, puis qui nous touchent directement, qui vont venir affecter mon bien-être. Fait que, ça, c'est important que ce soit entendu. Puis, en même temps, c'est important que je m'assure que la personne qui est en avant de moi est capable de m'entendre. Parce que ça se peut que, là, présentement, il peut pas. Parce que, soit, il est pas en état, il est préoccupé, il vient de recevoir un char de marde par quelqu'un, je sais pas, il est pas en état. Ça se peut que, pendant que, là, moi, je suis prête à m'exprimer, que l'autre n'est pas prête à m'entendre. Mais, ça aussi, ça m'appartient de dire, j'aurais quelque chose à te dire, quand est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre un moment ensemble? Tu sais, de le dire, de le demander, de le verbaliser, de s'assurer que l'autre va être réceptif à ce qu'on a à dire, puis pas garracher ça dans la face, puis dire, là, tu vas m'écouter, là, puis c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas à imposer quoi que ce soit. J'ai à exprimer mon besoin, de toute façon, là, c'est que ça reste pas pris à l'intérieur de moi. Ce que je vis, ce que je ressens, il faut que ce soit verbalisé. Puis, c'est ça, un peu, le problème de l'enfant. Quand je suis jeune, quand je suis tout petite, puis là, je me ramène à cette époque-là, là, ça brasse tellement en dedans de moi, il y a tellement de choses, qu'on dirait que j'aurais voulu exprimer, que j'aurais voulu dire, mais ça sortait pas en mots. Ça sortait en réaction, ça sortait en émotions, ça sortait de toutes sortes de façons, et ça venait naturellement contrarier mes autorités, qui, eux autres, c'est pas long, qui vont te causer. Ça fait que t'apprends que, ferme-la ta gueule, t'arrêtes, t'as pas le droit de déranger les autres, t'as pas le droit de dire ce que t'as à dire, t'as pas le droit de réagir et d'exprimer cette rage, cette colère ou cette insatisfaction ou whatever, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Ça fait qu'on capte de drôles de messages. En vieillissant, ça nous appartient de pouvoir récupérer ça, de prendre conscience de ce qu'on vit, puis de dire, OK, là, maintenant, j'ai des mots. Maintenant, je peux exprimer ce que je vis, je peux exprimer ce que je ressens. Puis ça, c'est à moi, c'est mon pouvoir. On parlait de pouvoir hier. C'est mon pouvoir d'apprendre la responsabilité de m'assurer d'être entendu dans mes besoins et de m'occuper de mes besoins. En même temps, ça sous-entend, t'sais, est-ce que je me sens pas entendue dans mes besoins? Ça sous-entend quoi en arrière de ça? Moi, ça me ramène, là, le Seigneur, à une époque où je m'attendais, que je m'attendais à ce que mon besoin, il réponde à mes besoins. Puis, mon besoin, c'est le mien. C'est à moi de s'en occuper. T'sais, j'ai pas à attendre à ce que lui prenne les devants et le fasse pour moi. T'sais, ça, c'est de donner ma responsabilité à l'autre. C'est de donner mon pouvoir à l'autre. C'est être impuissant. C'est jamais trouver satisfaction. Jamais, 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 jamais. Ça m'appartient. C'est à moi. C'est important pour moi. Et c'est là où, moi, je me suis aperçue des années où je donnais facilement mon pouvoir à l'autre. C'est comme si, quand j'osais, parce que c'était très difficile déjà de m'exprimer, quand j'osais exprimer un besoin, si d'emblée, il n'était pas entendu, moi, ça faisait, OK, ferme ma gueule, je ruminais sur mon bord, j'étais frustrée, j'étais fâchée, j'étais en colère, j'y en voulais, comme si c'était de sa faute. Mais en fait, il n'y en avait aucune idée. J'ai un bon exemple. J'ai un super de bon exemple. Ça me vient à l'esprit, là. Quand j'étais à mon âge de quelle âge j'avais, j'avais 16 ans. Et puis, arrive une situation où je suis dans un party avec mon copain, qui est mon mari aujourd'hui. et je suis dans un party, et il y a un ami qui est là à lui, de sa famille à lui. Ce n'est pas son ami à lui, mais c'est un ami de sa famille. Et moi, je ne le connais pas, ce gars-là. Puis il arrive, puis il me dit une platitude. Mais une platitude tellement déplacée, et puis moi, je reste sans voix, je reste estomaquée, mais fâchée en même temps. Et mon attente, écoutez bien ça, mon attente, c'est que, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Plutôt que de me positionner, de remettre la personne à sa place, de dire, hey, pour qui tu te prends pour me dire des choses comme ça? C'est un manque flagrant de respect envers moi. Je m'excuse, mais soit tu t'excuses ou tu dégages, tu sais, c'est un ou l'autre. Mais non. Fait que là, ce que je décide, c'est que c'est sa job à lui de me défendre. Fait que là, je donne un coup de coupe, je dis, hey, t'as-tu entendu ce qu'il vient de me dire? T'as-tu vu ça? Fait que là, mais il y a tellement de bruit alentour que j'ai beau lui dire, il n'entend pas la moitié de ce que je dis, il n'a pas compris. Mais vu qu'il connaît le gars, puis qu'il sait qu'il fait toujours des jokes plates, un peu sarcastiques déplacées, fait qu'il me dit, tiens pas compte de ça, c'est pas important. Moi, ça fait, oh, moi, tu prends pas ma défense? Ah ben, attends, toi. Fait que là, en fait, j'étais fâchée envers moi. La réalité, là, c'est que j'étais fâchée envers moi de ne pas avoir réagi, surréagir face à ce gars-là, puis le remettre à sa place, puis me défendre moi-même. J'ai compté sur lui pour le faire, parce que j'avais cette conviction que vu que c'était mon chevalier, ça devait être sa place de défendre sa princesse. Et lui, dans cette cacophonie-là, il en a pas tenu compte, puis il a fait le garde-borde, t'as pas de tout ça, c'est pas important. Moi, j'ai compris ça comme, t'es pas importante, t'es pas assez importante pour que je prenne la défense pour toi envers un ami de la famille. Hein? Tu vois-tu comment est-ce que l'interprétation? Fait que mon besoin, en fait, serait été d'être entendu. La circonstance s'y prêtait pas. Je l'ai pas faite dans un bon moment. En plus, j'ai transféré ma responsabilité que ça m'appartient de me défendre, t'sais. Et à la lumière de tout ça, s'il y avait eu une intercation, là, peut-être qu'il serait intervenu, mais t'sais, c'est même pas ça la situation. Puis c'est même suite à ça, à l'époque où j'ai décidé, je le laisse. On s'est laissé pendant un certain temps, à cette époque-là. À cause de ça. À cause de cet événement-là. Parce que j'ai transféré ma responsabilité. J'ai pas été attentive à mon besoin. Puis je m'attendais à ce qu'ils répondent à ce besoin-là. En fait, c'est à moi. Le vrai besoin sous-jacent, c'était qu'ils m'entendent. Je me suis pas assurée d'être dans un endroit, un lieu propice, tout ça, pour m'entendre. J'aurais voulu qu'ils prennent ma défense, mais ça, c'est de prendre ma responsabilité. Fait que c'était pas ça le vrai besoin. Le vrai besoin, c'était de me sentir importante. Tout simplement. Et là, j'étais déclenchée dans cette situation-là. Fait que voyez-vous l'exemple, c'est quand même intéressant. C'est quand même cocasse. Fait que c'est ça la réflexion aujourd'hui. Je vous pose la question. Réfléchissez, là. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir incompris dans vos besoins? Je l'entends souvent, ça. Puis, moi, je l'ai vécu combien de fois? Des tonnes de fois, tu sais. Aujourd'hui, je le sais, parce que je l'ai refaite et refaite et refaite et refaite et refaite à plusieurs occasions. Et je le refais encore aujourd'hui. Quand j'ai quelque chose qui va pas, c'est de prendre le temps d'arrêter puis voir c'est quoi le besoin. C'est quoi le vrai besoin en arrière de ça. Puis, c'est toujours ça. Puis, c'est à moi de s'en occuper. Ça m'appartient, ce besoin-là. Puis, si j'attends que l'autre y réponde. Puis, encore là, il y a une autre affaire qui me vient à l'esprit. C'est... Des fois, on s'attend que... J'ai une amie, justement, qui me parlait cette semaine, puis on jasait, puis elle dit, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, bien, il devrait être capable de répondre à la majorité de tes besoins. OK, on mélange des affaires, là. Répondre à la majorité de tes besoins. C'est quoi tes besoins essentiels, en fait? Les besoins essentiels, c'est d'être écouté, d'être entendu, d'être aimé, d'être important. Tu sais, c'est... D'être sécurisé, d'être... C'est ça tes besoins primaires, là. Ça, c'est des besoins. Si tu peux pas... te sentir important pour ton partenaire, bien, un, t'es pas important pour toi, là. Qu'est-ce que tu fais dans cette relation-là, tu sais? Si tu te sens pas aimé, si t'es pas aimé par ton partenaire, si t'es pas respecté, encore là, tu t'aimes pas, tu te respectes pas. Qu'est-ce que tu fais, là, dans cette relation-là, là? Tu sais, ça, ça t'appartient. Le restant, c'est plus... En le fond, on mélange les activités, les champs d'activités. Tu sais, moi, je sais bien qu'à l'époque, où je sortais avec mon mari, là, je faisais du ski alpin. J'aimais ça, moi. Faire du sport d'hiver, faire du ski alpin. Moi, j'aime danser, j'aime bouger. Je sais, lui, il bouge comme un débarquet. Tu sais, un, 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 un. Danser. La musique, il l'a pas dans le corps. Moi, ça me transpire de partout. Tu sais, lui, le beat, il va faire bang, bang, mais même pas au bon moment. Tu sais, c'est vraiment drôle. Fait qu'on a pas les mêmes infinités. On a pas les mêmes... Puis, tu sais, la première fois qu'il est venu faire du ski alpin, il a jamais fait ça de sa vie. Lui, il est du sport. Puis, il était venu avec moi pour m'accompagner. Elle t'a pris une débarque, une sainte débarque. Mais j'ai tellement ri. J'ai pu être capable de... Je riais bien trop. Il t'a fait une méchante débarque pour vie. Il aurait pu se tuer, c'était pas drôle. Puis, fait que finalement, ça n'a pas été... Non, c'était pas pour lui. Le ski alpin, fait que... Puis moi, je me sens empêchée de faire du ski alpin. Parce que lui, c'était pas pour lui, tu sais. Fait que... Pourquoi? J'avais pas à faire ça. J'avais juste à y aller puis à me trouver des amis. J'y allais avant. J'y allais avant lui, tu sais. Fait que pourquoi est-ce que je m'empêche de le faire? Fait que ça, c'est moi, ça. Il n'y a que moi qui m'empêche de m'occuper de mon besoin. Mais j'avais confondu ça à des activités. Faut faire ça ensemble. On est ensemble. Faut faire ça ensemble. Mais non. Mais non. J'ai pas à tout partager ces besoins-là avec mon partenaire. J'ai à m'occuper de mes besoins. Puis, je pense que ce qui est important, c'est que mon partenaire puisse être disponible et répondre à certains critères de mes besoins de base. Donc, mon besoin d'être aimée, mon besoin d'être importante, mon besoin d'être respectée. Ça, je pense que c'est primaire. Ça, je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous ramène dans vos affaires un petit peu? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Moi, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on fasse des vidéos à réflexion de même, puis qu'on réfléchisse à un sujet précis comme ça aujourd'hui. Est-ce que je me sens entendue dans mes besoins? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux reprendre le pouvoir sur ça et satisfaire mes besoins? Il n'y a rien de plus satisfaisant que de s'occuper à satisfaire ses besoins. Puis ça, on pourrait aller loin là-dedans. On pourrait en parler pendant longtemps. J'ai tellement d'exemples, j'ai tellement de choses qui me viennent à l'esprit. On pourrait en parler pendant des heures de temps. Fait que... Salut, Josée! Salut, Lise! Ah, c'est quand même pas mal de monde. Il n'y a pas grand-monde qui écrit. J'ai les doigts, je lis. Je ne suis même pas capable de faire tourner l'écran. Salut, Nicole! Ah, j'ai les doigts, je lis. Je vais rentrer, je vais fermer la vidéo. Mais en fait, c'est ça. Si on peut résumer aujourd'hui, c'est... Est-ce que vous vous sentez pas entendue? Puis vous voyez pourquoi vous vous sentez pas entendue? Est-ce que parce que vous pensez que vous vous exprimez de façon claire puis que c'est pas le cas? Moi, j'ai tout fait ça, c'est pas clair. Ça a pris du temps quand je réalise ça. Puis, est-ce que vous vous attendez que l'autre réponde à vos besoins? Est-ce que... C'est quoi le vrai besoin? C'est quoi le vrai besoin? Puis les vrais besoins, il n'y en a pas 50 000, là. C'est les besoins primaires. Ça, c'est les vrais besoins. Le restant, on a... Ce que je veux, ce que je désire, ça m'appartient. Ça m'appartient. Offrez-vous ce cadeau-là. Donnez-vous cette importance-là de vous occuper de vos besoins. Puis ça, là, ça fait qu'on devient plus aimable, plus sensible aux autres, plus empathique. De s'occuper de soi. Ça fait ça. Ça a l'effet ricochet que puisque je m'aime, je peux mieux t'aimer. Puisque je vais bien, je peux arriver à contribuer à t'aider à aller mieux. Mais c'est pas de mon fait. Ça ne m'appartient pas. Je peux juste partager, en fait, ce que je vis, ce que je ressens. Et puis toi, de voir comment est-ce que ça ressemble chez toi. C'est le seul pouvoir qu'on a, en fait. Le pouvoir qu'on a sur soi. Ouais. C'est ça. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse mûrir là-dessus. Me partagez-vous aux commentaires. J'aime ça vous lire. C'était le fun des derniers jours. J'ai bien du plaisir. Il y en a qu'on se jase après. On se jase pendant un méchant bout. C'est des bonnes conversations. C'est super le fun. J'adore ça. J'adore ça vous lire. J'adore ça vous jasez. Fait que sur ce, Dieu vous embrasse. Et je vous reviens demain avec un autre sujet, une autre vidéo. Vous savez même des suggestions. Moi, je suis ouverte, mais je me sens quand même pas mal bien inspirée de ce temps-ci. Depuis mon trois jours de silence, là. Wow! Ça a été... Je vous suggère franchement fortement de le faire avec une intention. C'est pas facile, par exemple. Ça brasse beaucoup. Mais tellement de réponses, là. C'est mégo. On en reparlera peut-être de ça. Ciao, guys. Bye, bye. C'est confirmé. C'est ça.